Nous étions des laïcs dans la famille. En fait, mes oiseaux, c'était un peu comme des juifs, des musulmans et des chrétiens. C'est-à-dire que des fois, ils s'arrachaient un petit peu les ailes avec un petit peu de sang, mais globalement, ils s'entendent bien, ils chaient tous en même temps. Irak, Palestine, Israël, voilà les ingrédients de la carte du temps, trois visions du Moyen-Orient. Cette pièce réunit des personnages démunis par un conflit qui les dépasse, avec humour, émotion et humanisme. Les Israéliens et les Palestiniens se détestent comme il se doit, enfin, comme il se doit, comme ils le font, malheureusement. Et malgré cet antagonisme, malgré cette adversité, ils vont être amenés à faire quelque chose ensemble. Ces gros-là, zizi, ferré, ces bouba, couillonnerie, fêchier, trôles et pourris ! Ces deux peuples qui se déchirent sont très, très proches et il y a des choses que je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette nécessité de se fracasser, de se taper, de se détruire pour pouvoir vivre. Et ce projet-là m'apporte des réponses. Et ça, c'est génial. Une pièce écrite par Naomi Wallace, une dramaturge américaine inscrite au répertoire de la comédie française. Mon sami ! Allez finir le bureau et ensuite, vous rentrez chez vous. Ce qui est très beau dans l'écriture de Naomi Wallace, c'est que grâce à ces histoires qu'elle invente, elle nous permet d'imaginer, nous, spectateurs, que ce monde-ci n'est pas le seul. En tout cas, moi, c'est un texte que j'ai cherché pendant longtemps parce que je suis né en Algérie et pour moi, ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est une deuxième blessure. Après un succès au Festival d'Avignon en 2013, la compagnie Calvéro sera sur la scène de la Meurisse de Trappes les 12 et 14 mars pour rencontrer aussi son public. J'aimerais qu'ils se disent je ne les imaginais pas comme ça, les autres. L'autre. Que soit que je diabolisais, soit que j'idéalisais. Et peut-être se dire, peut-être que c'est possible. Peut-être que ce monde-ci n'est pas le seul.